M. Sylvestre, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la nouvelle? Évidemment que nous étions fort heureux de la décision de la ministre, qui, si j'ai bien compris, va protéger l'ensemble du bâtiment et l'ensemble des boisés ceinturant le monastère. Et puis, vous voyez comment maintenant la suite des choses? La suite des choses, c'est que c'est un grand défi communautaire et collectif. Il faut d'une part mettre à niveau le bâtiment selon les règles propres à ce type de bâtiment institutionnel et puis le convertir en usage à des fins collectives communautaires. Une multitude de possibilités se présentent à nous. Commençons par le monastère historique de 1934. Il comporte trois étages. Il y a plusieurs salles qui peuvent servir à des fins communautaires. Il y a la chapelle qui, comme on l'a mentionné dans le mémoire, soumise au Conseil du patrimoine du Québec, peut servir d'auditorium comme de salle de réception. Et puis, il y a toutes les autres possibilités compte tenu du fait que nous sommes en pénurie, entre autres pour les ressources intermédiaires, c'est-à-dire des endroits où les gens semi-autonomes peuvent se loger. Alors, c'est une des possibilités où on peut reconvertir ce bâtiment à ces fins-là. Il y a aussi d'autres investissements qui peuvent être envisagés, soit à des fins institutionnelles, soit à des fins de recherche, soit à des fins muséales. Les possibilités sont nombreuses. Alors, la ministre a annoncé qu'elle mettait à la disposition des promoteurs ou des intéressés 40 % des coûts de mise à niveau. C'est déjà bien, mais ça ne veut pas dire que ça se limite seulement à ça. Ne traitons que de la possibilité d'avoir une maison des aînés. On parle d'un programme, selon la ministre Marguerite Blais, de 2 milliards de dollars. Est-ce que ça ne serait pas une des possibilités pour une partie du site d'être un centre de maison pour aînés? Évidemment, dans la mesure où ça sera compatible avec la décision de la ministre dans le cadre du classement. Une autre possibilité qui fut déjà envisagée était un centre de médecine palliative pour les gens atteints de maladies incurables. Le site est paisible, le site est magnifique et ça nous permettrait d'avoir une avancée scientifique, technologique, tout en ayant une accommodation essentielle pour tout le bassin berthelère, c'est-à-dire Saint-Hubert, Saint-Barthélemy, l'île-du-Port, l'île-Saint-Ignace, Berthierry, les Berthier-Paroisses. Alors, juste au chapitre des ressources intermédiaires, selon ce que j'ai compris, nous serions en déficit de 50 unités à Berthier. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, il y a une polyvalence assez extraordinaire où on serait capable d'aller chercher une valeur taxable et imposable intéressante, d'une part, et en même temps créer des emplois valorisants et rémunérateurs pour les gens de la région. Donc, ce ne sont pas les possibilités qui manquent? Écoutez, nous avons reçu au moins une vingtaine de propositions de différents ordres compte tenu de la localisation du monastère, compte tenu de sa structure. Écoutez, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut trouver. Vous avez de l'espace pour du stationnement, vous avez de l'espace pour de l'expansion, et puis vous avez une bâtisse qui est d'une qualité exceptionnelle. Bon, certains m'ont parlé d'un musée du patrimoine, d'autres m'ont parlé d'une espèce de centre de recherche en géomorphologie et en hydrogéologie, compte tenu de la structure qui repose sur des pieux franquis, d'un témoin géodésique significatif qui pourrait devenir une espèce de centre de recherche. Évidemment, tant que la ministre n'avait pas rendu sa décision, on ne pouvait pas véritablement aller de l'avant. Mais l'objectif du comité, c'est la sauvegarde du monastère et, en même temps, sa conversion en un centre vraisemblablement multifonctionnel, qui sera évidemment taxable, mais susceptible de créer des emplois, encore une fois, valorisants et rémunérateurs. Et qui devrait prendre la direction de ce projet de reconversion maintenant? Écoutez, j'ai personnellement été impliqué dans la conversion des usines Nelchers, et j'ai négocié directement avec Seagram et la famille Bounceman. C'est un petit peu la même histoire. Il y avait des gens qui disaient qu'il fallait tout démolir, il n'y a pas de conversion possible. Et puis, on s'est adressé au gouvernement, tant provincial que fédéral, puis on a réussi à convertir les anciens entrepôts en usines et en espèces de condos industriels, si vous me permettez l'expression. Mais ça, ça a été l'objet d'un mandat qui a été donné à l'époque à la Corporation de développement économique de concert avec la ville de Batisville et la paroisse Sainte-Jean-Vievre de Berthier. Vous avez la Syrubie, qui est une autre très belle réalisation, qui a été faite encore là de concert avec la ville de Batisville, la paroisse Sainte-Jean-Vievre de Berthier, puis à l'époque, la paroisse de la visitation de l'île du Pas. Alors, qui doit prendre le leadership? C'est la grosse question. Et la réponse, je pense que c'est le conseil municipal de la ville de Batisville qui peut vous la donner. Ma façon de voir les choses, un petit peu comme quand j'ai fondé la SABA, le port de plaisance de Berthier, ressemblablement créer une corporation à but non lucratif avec l'intervention des différentes municipalités pour faire des propositions, puis évidemment aller chercher les budgets. Et quand je parle de budget, lorsque j'avais soumis en 2014 le projet Canber, on parle de millions de dollars d'investissement, des deux ordres de gouvernement. Mais là, il faut effectivement que quelqu'un prenne le leadership et dise, ben voilà, on prend pour avéré et définitive la décision de la ministre, et puis on va de l'avant. Évidemment que je vous dis ça sans me prononcer sur le recours judiciaire qui est intenté en cause supérieure pour faire annuler l'avis de classement.